Hugo Bernalicis, le dernier député à s'exprimer ce soir, vous dira évidemment quelques mots de ce débat extrêmement important. Merci Charlotte. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir si nombreux. Et vous nous manquez dans l'hémicycle. On aimerait bien que vous soyez là sur les tribunes. Ça mettrait un peu l'ambiance parce que des fois, c'est pas trop ça quand même dans l'hémicycle. Bon, alors nous, on mène la bataille dans l'hémicycle. On est en première ligne et on va la mener ensuite tous ensemble dans la rue, déjà dès aujourd'hui et puis à la rentrée. Et il faut vraiment expliquer tout ce que vous avez entendu ce soir à tous les gens autour de vous. Parce que les ordonnances, le premier réflexe, c'est de se dire « Tiens, c'est comme chez le médecin, ça va être bon, c'est un médicament, c'est plutôt positif ». Sauf que je vais vous parler, moi, d'un des alinéas qui est dans l'article 3 sur le travail de nuit. Donc ils vous expliquent qu'ils veulent mieux encadrer, parce qu'il y a toujours des mots positifs, renforcer, sécuriser, améliorer, moderniser, mutualiser, tout ce que vous voulez, en fait. Pour vous dire qu'ils vont donc modifier la législation sur le travail de nuit, tout comme ils l'avaient fait sur le travail le dimanche. Vous vous souvenez de cette histoire ? Et vous avez vu avec les explications des autres articles de la loi qu'avec cette loi, ils vont pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent sur le travail le dimanche, mais aussi sur le travail de nuit. J'ai un exemple dans ma circonscription, qui est Lille et Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, c'est là où il y a le grand stade, vous savez, le stade de foot. Et bien il y a aussi des supermarchés qui sont là. Et donc il y a le supermarché Cora, qui, jusqu'à il y a encore deux mois, deux mois et demi, n'ouvrait pas le dimanche. C'était un des derniers supermarchés dans le secteur à ne pas ouvrir le dimanche. Et il y a une interview du syndicaliste de l'entreprise dans la boîte, c'est Force Ouvrière, là en l'occurrence, localement. Et il dit « Mais moi, je suis toujours opposé au travail le dimanche. Je n'ai pas changé de position. » Le problème, c'est que tous les autres magasins, ils sont ouverts autour le dimanche. Clairement, la direction nous a dit « Si c'est ça, on va devoir supprimer des emplois. » Sauf qu'au départ, qu'est-ce qu'ils vous vendent ? Ils vous vendent du volontariat. Vous savez, ils vous vendent d'arrondir les fins de mois pour ceux qui veulent. Ah non, non, on ne va obliger personne. Ah, que ceux qui voudront. Et puis finalement, vous voyez bien comment tout ça tire tout le monde vers le bas. Puisqu'à partir du moment où un s'y met, les autres sont obligés de s'aligner s'ils veulent être compétitifs, comme ils disent. Vous avez vu la logique ? Alors là, c'est pour le travail de nuit. Alors je ne vous raconte pas. Donc on va vous expliquer quand commence la nuit et quand termine la nuit. Bon alors, on a une espèce d'idée, d'habitude, avec le soleil, tout ça. Bon, on se rend à peu près compte. Mais là, on va avoir des phrases du style, des phrases macroniennes, jupitériennes, du style « Le jour, la nuit sont des concepts dépassés », tout comme la gauche et la droite. Je pense qu'il y a du bon dans le jour et du bon dans la nuit. Il ne faut pas les opposer. Finalement, le jour, ce n'est que la continuité de la nuit. Mais inversement. Alors pourquoi fixer une heure ? Vous les voyez, là, dans votre entreprise ? Vous expliquez que la nuit, ça commence à une heure du matin et que dans l'entreprise d'à côté, la nuit, ça commence plutôt à deux heures du mat. Qu'est-ce qui va se passer, selon l'exemple que je viens de vous donner du travail le dimanche ? Forcément, ils vont s'aligner sur la boîte d'à côté parce que, vu la situation économique, ils trouveront bien l'un des nôtres pour aller trimmer, pour aller galérer, pour gagner une paye de misère, pour pouvoir survivre. C'est ça, le monde, qu'ils nous préparent. Et en plus, on le sait, ils vous expliquent que c'est pour le bien des travailleurs, sécuriser les parcours professionnels, blablabla, et à la fin, on se rend compte de quoi ? Il y a des études sérieuses qui ont été menées sur le travail de nuit. Et ils ont montré qu'il y avait une corrélation avec l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Et des cancers aussi, et plus précisément pour les femmes, pour l'étude que j'ai en tête. Vous voyez la perversité de leur système quand on leur dit qu'ils vont détruire nos vies ? C'est bien de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça que nous, on se mobilise dans l'hémicycle et qu'on se mobilisera tous ensemble dans la rue. Ils nous bouffent nos vies. Et c'est mon camarade François Ruffin qui nous a donné l'exemple tout à l'heure dans l'hémicycle de l'entreprise Dunlop, qui est passée avec un accord d'entreprise, vous savez, voilà. Ils sont passés au 4-8. Conséquence, augmentation du nombre de suicides, augmentation très forte du nombre de divorces et finalement des difficultés de tous les travailleurs. Parce que le travail de nuit, c'est ça. C'est qu'à la maison, vous vous croisez, vous ne vivez plus vraiment ensemble. Et à la fin, ça finit par craquer, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, ça. Et donc c'est contre ça qu'on veut se battre. Alors nous, on oppose quoi à ça ? Déjà, on fait des amendements, on dit, ben voilà, pour nous, la nuit, ça commence à 8h du soir et ça se termine à 8h du matin. Bon, on a vu large. Mais pourquoi pas, quitte à trouver une heure, autant que ce soit en notre faveur, non ? Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on verra tout à l'heure, je pense que ça va passer tout à l'heure dans l'hémicycle. À mon avis, vous votez contre, mais ça vous fera un argument. Parce que l'objectif, au fond, c'est de se réapproprier ce temps qu'on nous vole. Ce temps qu'on ne passe pas ensemble, que ce soit le dimanche, ou là, en l'occurrence, la nuit, puisque ça nous impose à dormir le jour, à ne pas voir nos enfants, à ne pas voir nos amis. Et c'est pour ça que dans l'avenir en commun, on se bat pour avoir une application réelle des 35h dans un premier temps et puis pour tendre à une diminution du temps de travail. Parce que à quoi bon passer son temps à le gagner ? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas un mode de vie. Et pour faire quoi la journée quand on a fini de dormir ? Pour aller dépenser son argent où ? Dans le supermarché ? C'est ça le mode de vie qu'on veut tous ? Travail, obéi, consomme. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça le triptyque d'Emmanuel Macron. Et donc je vous invite à résister. Parce que c'est ça dont on a besoin pour cet été et pour la rentrée sociale. Résister. C'est ça qu'il nous faut. Résistance ! 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 Bravo, merci beaucoup Hugo.